Comment devenir le prochain Aliko Dangote de l'Afrique ? Aliko Dangote, c'est, d'après Forbes, la 51e fortune du monde. Il est multimilliardaire et c'est l'homme noir le plus riche au monde. Bon, ok. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé de l'une de ses interviews que j'ai écoutées il y a quelques jours dans laquelle il partageait 5 conseils avec plusieurs entrepreneurs qui sont allés le voir dans son entreprise, enfin, dans le siège de son entreprise et au cours de cet entretien qu'il a eu avec ces entrepreneurs-là, il a partagé avec eux 5 conseils si jamais il souhaitait devenir eux aussi les prochains Aliko Dangote de l'Afrique. Générique ! Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait, et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification, là. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Te reparler ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'un de mes aînés avait dit par le passé que si tu veux avoir du succès dans la vie, écoute, regarde et fais ce que c'est qu'on a du succès dans la vie, font et toi aussi, tu auras du succès. Parce que les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une question de stratégie. Cela étant, j'ai donc jugé bon de partager avec toi 5 conseils d'Ali Kodangote pour ceux qui veulent devenir le prochain Ali Kodangote de l'Afrique et du monde. Alors, premier conseil, c'est qu'il ne faut jamais investir dans un business qu'on ne comprend pas. Je répète, ne jamais investir dans un business qu'on ne comprend pas. Ali Kodangote dit clairement que si tu imagines qu'un homme qui a un tel niveau dans les affaires, il doit avoir des opportunités d'investissement qu'on lui propose tout le temps. Tout le temps. Mais il dit que s'il ne comprend pas le business dans lequel on est en train de... le business qu'on nous soumet, il n'investit pas là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'il y aura des problèmes, de problèmes nouveaux, il y aura toujours des opportunités pour investir et gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, tu n'as pas besoin d'investir partout, non. Il faut juste que tu identifies un secteur que tu comprends, que tu te mettes là-dedans à fond et tu auras des résultats. Parce que très souvent, les gens posent la question de savoir valet, dans quel secteur investir, pour gagner de l'argent. Partout où il y a des problèmes, il y a de l'argent. Le tout maintenant, ça sera toi, quelle sera ta discipline, quelle sera ton implication, quelle sera ta persévérance à pouvoir capitaliser dans ce domaine-là. Donc, je vois souvent des petits malins qui voient des trucs tels qu'on me parle très souvent de cash mail, je ferai une vidéo dessus. Il y a la crypto-monnaie, il y a le trading, bref, il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux investir. Oui, tu peux investir là-dedans, mais il faut déjà comprendre comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Et c'est justement parce que les gens ne comprennent pas comment ils gagnent de l'argent qu'ils se font avoir par le système du Ponzi. Récemment, il y a eu une espèce de Ponzi qu'on a lancé au Cameroun, j'ai oublié le nom, tout ce que c'était. Et on explique aux gens, parce que voilà, je ne vais même pas prendre cet exemple. Il y a de plus en plus des systèmes où on te dit que tu mets 10 000 francs, tu gagnes 180 000, tu mets 30 000 francs, tu gagnes 500 000. Les gens, comme il y a la part du gain facile, ils sont vite tentés de mettre l'argent là-dedans. Alors, ils ne comprennent même pas quel est le système qui est derrière pour leur faire gagner de l'argent. Et ils mettent de l'argent, c'est comme ça que les gens se font avoir. Tu veux investir dans un secteur, il faut que tu comprennes le business model. Il faut que tu comprennes quel est le mécanisme qui est en place et par lequel tu pourras gagner de l'argent. Dans l'immobilier, tu sais, tu mets de l'argent. Maintenant, les gens louent et gagnent de l'argent. C'est un business simple. Si quelqu'un vend de la nourriture, tu donnes l'argent, j'achète, tu gagnes de l'argent. Mais dès lors que tu es un peu compliqué, il faut faire très attention. Ensuite, le deuxième conseil de Ali Kodangote, c'est qu'il faut travailler de manière acharnée. Dans cet entretien-là, il explique qu'il travaille minimum 18 heures par jour. Bon, l'entretien, je crois que ça date de 2 ou 3 ans. Mais il explique quand même qu'il travaille minimum 18 heures par jour. Mais là, moi, il y a une question à te poser. Combien d'heures est-ce que tu travailles sur tes différents projets ? Tu dis que tu vas atteindre la prospérité financière. Combien d'heures est-ce que tu passes pour travailler sur ton intelligence financière ? Combien d'heures est-ce que tu passes par jour pour travailler sur ton mindset financier ? Combien d'heures est-ce que tu passes par jour pour travailler sur ton intelligence business ? Combien d'heures ? Eh oui, parce que c'est bien beau de dire que tu veux être le prochain Ali Kodangote de l'Afrique. Mais est-ce que tu es prêt à fournir les mêmes efforts que lui-ci, ça n'est plus. C'est d'ailleurs pour ça que ce 26 février 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau qui s'agit de comment atteindre la liberté financière. Au cours de cette conférence, on partagera avec toi des clés du trépied de la prospérité financière qui est constitué de trois piliers super importants. L'indigence business, l'indigence financière, mais aussi surtout le mindset financier. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois devenir un étudiant du succès. Donc si tu veux prospérer financièrement, tu dois devenir un étudiant de la prospérité financière. Et assister à des événements comme ceux qu'on organise ce 26 février, ce sont des événements auxquels tu ne dois surtout pas manquer si tu veux voir ta vie totalement transformée en ce qui concerne tes finances. Et oui, ma personne, ce n'est pas une question de source grise, c'est une question de stratégie et de méthodologie. Et le fait d'assister à des conférences comme celle-là en présentiel, ça va te permettre d'être dans une ambiance, de vivre une expérience, mais aussi et surtout de pouvoir communiquer avec l'énergie des différents participants. Et c'est ça qui va te donner l'émotion, qui va te pousser à t'engager pour de bon sur la voie de la prospérité financière. Cela étant, je t'invite vivement à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part sur cet écran en haut ou en bas pour réserver ta place. C'est à Lyon au concept Awani Store et les places partent très vite parce que le nombre de places en présentiel est limité en 5 à 50. Mais pour ceux qui veulent suivre en ligne, le nombre de places est limité à 100. Donc réserve rapidement ta place parce qu'il y a des événements qui transforment une vie. Donc ne manque pas l'opportunité de transformer la tienne, mais aussi celle de ta descendance. Ensuite, troisième conseil d'Ali Kodango de Jusameur, tu souhaites devenir le prochain Ali Kodango Té, c'est rester focalisé sur ce que tu fais et de te donner à 200%. Et oui, comme je te le disais au niveau du premier conseil, tout donne de l'argent. D'ailleurs, dès que tu revois un problème, tu gagnes de l'argent. Mais si tu veux vraiment atteindre un niveau très pointu que celle de 1% déjà atteigne, il faut que tu sois super concentré sur ce que tu fais et t'engager massivement là-dedans. Moi avant, lorsque je faisais mon business, lorsque je me lançais en business sur les réseaux sociaux, bon, je travaillais un peu de temps en temps, voilà. Jusqu'à ce que je découvre un livre. Et dans ce livre qui s'intitule « Les 10 clés pour réussir dans l'agro-business », Loïcan m'a dit clairement que pour réussir, il faut qu'on s'engage à 200%. Quand il a dit ça, il m'a dit « Bon, je vais essayer. » Et quand je me suis engagé, je n'ai tout de suite vu les résultats un mois plus tard. Donc si tu veux t'en sortir, engage-toi à 200%, même mieux encore. Si tu t'engages dans un truc qui te passionne, ça sera beaucoup plus facile pour toi de travailler. Dans le cas, Dango t'a dit même que lorsque je te lance dans un secteur, il faut que ton travail devienne comme un passe-temps. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc il faut que, lorsque tu travailles sur un élément comme ça, que tu ne sens même pas le temps passer. Mais ça, pour que tu puisses arriver à cet état-là, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Parce que lorsque tu fais quelque chose qui te passionne, ce travail cesse d'être un travail. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà ce que Ali Kodangote te conseille vivement. Ensuite, le 4ème conseil d'Ali Kodangote, c'est d'être quelqu'un d'honnête et d'avoir un nom propre. Parce que si tu n'es pas quelqu'un d'honnête, ta réputation va prendre un coup et personne ne voudra travailler avec toi. Et il est clair d'être possible qu'à un moment donné, quand tu vas avancer dans les affaires, tu auras besoin de leviers plus puissants pour pouvoir saisir des opportunités beaucoup plus importantes. Et pour ça, il va falloir que tu fasses appel aux banques. Mais si ton nom n'est pas propre, si tu n'es pas quelqu'un d'honnête, si tu n'as pas une bonne réputation, aucune banque ne va arrêter de te prêter de l'argent. Et quand je parle des réputations, ce n'est pas que de la réputation du bouche à oreille. C'est aussi dans tes documents. Et oui, c'est aussi ça la réputation. C'est ta réputation aussi sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que désormais, les gens, quand tu te présentes, ils veulent savoir qui tu es. Ils vont sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi c'est super important de soigner ton image sur les réseaux sociaux. Quand il faut que tu te poses la question de savoir, quand il va me chercher sur Internet, qui va tomber sur mon Facebook, quelle est l'image que j'aimerais qu'il ait de moi ? Est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui galère ? Est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui est tout le temps en train de suivre des conneries ? Ou alors c'est l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il veut ? C'est l'image de quelqu'un qui est entreprenant ? C'est l'image de quelqu'un de déterminé ? Ça t'aie de décider quelle est l'image que tu veux que les gens aient de toi ? Je vois les petits malins qui vont me dire « Oui, mais comment il s'appelle celui de Facebook ? » « Mark Zuckerberg, il est simple, son apparence est à Irana. » « Mon ami, c'est Mark Zuckerberg. » Il n'a plus rien à prouver. C'est quelqu'un qui a confirmé son nom déjà. C'est une marque qui n'a plus rien à prouver. Mais toi, tu n'es personne. Tu as tout à prouver. Voilà pourquoi tu dois soigner ton nom, ton image sur les réseaux sociaux et même tous les jours. C'est super important. Parce que l'apparence, ça va. Ensuite, le cinquième conseil d'Ali Kodangote, si jamais tu veux devenir le prochain Ali Kodangote, c'est d'avoir un peu de chance. Oui. Et c'est que lorsqu'on parle d'un peu de chance, les gros feignants vont dire « Voilà ! » « Voilà ! » « Bien sûr ! » « Si je ne m'en sors pas, c'est parce que je n'ai pas de chance. » Mais il complète en disant que le travail acharné attire la chance. Parce que oui, c'est aussi ce qu'on dit. La chance, c'est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et dans préparation, il y a quoi ? Travail acharné. Donc, si tu veux que la chance te sourie, travaille. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, on va résumer les cinq conseils pour devenir le prochain Ali Kodangote. 1. Ne jamais se lancer dans un business qu'on ne comprend pas. 2. Travailler de manière acharnée. Et très souvent, le travail acharné où tu vas vraiment envoyer du lourd, lourd, lourd. C'est pendant les sept premières années. 3. Se concentrer sur ce que tu fais et te jeter là-dedans à 100%. Mais surtout, il faut que ton boulot soit comme un passe-temps pour toi. Il faut que ça te passionne. 4. Être honnête et avoir un nom propre. 4. Et 5. Avoir un peu de chance. Mais le travail acharné attire la chance. Si c'est ma personne, je m'appelle Valéa Béga, je suis chercheur d'argent. Je donne rendez-vous ce 26 février 2022 pour assister à un événement de très haut niveau à Lyon. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada